Pourquoi est-il difficile pour les Africains de vivre de leur passion ? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que malheureusement beaucoup d'Africains n'ont pas de passion dans la vie ou du moins des passions qu'il leur est très difficilement possible de pouvoir monétiser mais aussi bien évidemment, comment il est possible pour eux de changer ça. C'est parti ! Salut, moi c'est Philippe d'Investir au pays au travers de cette chaîne. J'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder à poser toi aussi tes deux premiers pas. Afin de te rapprocher de tes objectifs, le premier consiste à t'abonner à cette chaîne, donc à cliquer sur le pavé rouge, abonner, et ensuite à activer la notification, la petite cloche, afin d'être informé de l'apparition de chacune de nos trois vidéos hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le vendredi à 8h du matin. Ceci va te permettre de pouvoir bénéficier de mes conseils, de mon expertise, mais aussi celle de mes invités, afin que tout ceci bien évidemment t'aide dans ton parcours personnel d'entrepreneur. La deuxième chose que tu peux faire, c'est aller dans la barre de description et cliquer sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé « 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur ». C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon état d'esprit afin de t'aider à te lancer dans les affaires. Le but de cette vidéo, comme dans la série coup de gueule, c'est de pouvoir parler de manière très claire et de manière très franche à nous les afros de quelque bord que nous soyons. Parce que j'ai constaté quelque chose quand même qui est très bloquant aujourd'hui quand on veut se lancer dans le business, c'est la notion de passion. Vous savez, beaucoup de personnes vont vous dire en Occident « Comment je fais pour transformer ma passion en business ? » Parce que généralement, les gens ont des passions et quand tu leur proposes des alternatives, ils se disent « Si je ne suis pas au bureau aujourd'hui, je serai en train de faire ci, ça, ci, ça. » Parce que ce sont des choses qui me passionnent. Or, je me suis posé la question personnellement. Franchement, avant même de parler des autres, j'ai constaté personnellement que je n'avais pas finalement tant de passion que ça. Et ça m'a amené à me poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'une passion ? Qu'est-ce qui fait qu'un petit jeune en Occident est passionné par la science, est passionné par, je ne sais pas moi, les mathématiques, est passionné par la mécanique ? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu beaucoup de Français ou d'Occidentaux parler de voitures autour de vous. Vous avez l'impression que vous êtes juste comme un chat devant la télévision. C'est-à-dire qu'ils vont vous parler de cylindrée, ils vont vous parler de moteur, ils vont vous parler de boîte, ils vont vous parler… Mais tous, tous vont pouvoir vous parler quasiment dans ce langage-là. Or, nous, quand on veut acheter une voiture, généralement, qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde la coque, donc l'extérieur de la voiture. On regarde peut-être l'année de la voiture. On regarde le nombre de kilomètres. Et c'est bon. Généralement, on a tous les éléments qui nous suffisent pour pouvoir prendre une décision. L'Occidentale va regarder beaucoup, beaucoup plus que ça. Il va aller en profondeur, ainsi de suite, alors qu'il n'est pas mécanicien, mais vraiment pas mécanicien du tout. Il s'intéresse juste aux voitures. Il s'intéresse juste à l'aéronautique. Il s'intéresse juste à l'automobile. Il s'intéresse juste à XYZ. Et généralement, ces personnes-là, justement, comme elles ont une passion qui leur tient vraiment à cœur, leur vrai souci dans la vie, c'est comment je fais pour pouvoir vivre de cette passion-là ? Parce que je vous dis avec Internet, ça, c'est la bonne nouvelle. Il est possible de quasiment vivre de tout. Parce qu'il est possible désormais de pouvoir monétiser quasiment tous les savoirs, toutes les compétences et toutes les aptitudes que nous avons. Il est possible de les monétiser. Et donc, le vrai job de ces gens-là, c'est comment je fais pour monétiser ça ? Et quand je me tourne donc vers les afros et même vers moi, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui te passionne dans la vie ? Et je me suis rendu compte que finalement, il y avait très peu de choses. Alors, j'ai fini par trouver. J'ai fini par trouver que j'étais passionné par, par exemple, la transmission. J'aime beaucoup transmettre. J'ai fini par trouver que j'étais passionné par le business. J'aime beaucoup entreprendre. J'ai fini par trouver des trucs comme ça, quoi. Mais ça a été après beaucoup, beaucoup de temps de réflexion et de recherche et d'investissement en moi-même pour pouvoir par la suite approfondir dans ces passions-là. Et du coup, quand je pose la question généralement aux gens autour de moi, quelle est ta passion ? Quand je parle à des Africains, généralement, ils n'en ont pas. Ils ne savent pas répondre à cette question. Je ne sais pas si toi qui m'écoutes là, d'ailleurs, maintenant, tu sais répondre à cette question-là. Est-ce que tu as une passion dans ta vie ? Est-ce que tu as une passion ? La passion, c'est quelque chose pour lequel tu es prêt à t'impliquer, t'engager sans avoir besoin d'être payé pour ça, tellement tu aimes la chose. Il y a des gens qui sont prêts à, je ne sais pas, moi, par exemple, le fait de faire des vidéos, c'est quelque chose que je fais gratuitement. On ne me paye pas pour faire ça parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime transmettre. Mais il y a des gens qui, là, je parle de faire des vidéos, mais il y a d'autres domaines dans la vie. Il y a des gens qui sont prêts à, je ne sais pas, moi, prenez tous les métiers du monde quasiment, à pouvoir les faire avec passion. Or, le problème, c'est que chez nous, en Afrique, je me suis rendu compte que comme on a grandi dans des environnements dans lesquels il y avait beaucoup de précarité, on a été tout de suite focalisé sur le fait de gagner de l'argent et pas sur le fait de pouvoir s'épanouir. C'est aussi pour ça que vous allez vous rendre compte que dans les sociétés africaines, ce sont souvent des sociétés dans lesquelles il n'y a pas beaucoup de loisirs pour les adultes. Pour les enfants, il y a des trucs, mais les adultes, généralement, il n'y a quasiment rien. Si ce ne sont des bars dans lesquels les uns et les autres sont devenus champions, comment on dit ça ? Levez les coudes. C'est-à-dire lever le coude pour pouvoir boire une bière. Et ça, bien évidemment, ce n'est pas une passion. Clairement, si tu bois des bières, ce n'est pas du tout une passion. Tu auras du mal à gagner de l'argent en buvant des bières. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir changer ça ? Je pense que tu peux faire ce que j'ai fait. C'est aller au tréfonds de toi-même et fouiller pour voir à défaut d'aimer quelque chose. D'accord ? À défaut d'aimer quelque chose de manière flagrante. Comme je te disais, moi, je connais des gens. S'ils commencent à te parler de foot, mais tu te rends compte que tu es un ignorant. Tu ne connais rien au foot. Le mec, il va te parler de la finale de la Coupe d'Afrique français. Il va te parler de la finale de la Coupe d'Afrique de 1960. Je ne sais pas moi, 78. Entre tel pays et tel pays, il te parle des actions de but. Il te parle des faits de match. Il te parle de toute l'histoire. Je veux dire, tu te rends compte que le mec, il n'a pas une connaissance superficielle. Il ne connaît pas juste deux, trois éléments. Il a une connaissance approfondie. Parce que le domaine le passionne. Et c'est ça, la passion. C'est ce qui te drive, qui te pousse à aller au-delà même de ce qui est normal. Les gens normaux s'arrêtent à un certain niveau. Les gens passionnés vont beaucoup plus loin. Moi, l'idée pour moi, c'était de pouvoir réaliser. Mais si je n'ai donc pas un domaine dans lequel j'ai cet amour fou et passionné, le deuxième moyen de pouvoir trouver sa passion, c'est de pouvoir voir dans quel domaine est-ce que je suis naturellement bon. Dans quel domaine est-ce que je suis naturellement compétent, sans avoir besoin de me forcer. Quels sont les domaines dans lesquels les gens viennent souvent, par exemple, me voir pour me poser des questions, pour me demander des conseils ? Quels sont les domaines dans lesquels les gens, généralement, estiment que j'ai des aptitudes ? Ça, ce sont déjà des pistes vers des domaines dans lesquels je suis peut-être plus doué que les autres, naturellement. Et donc, dans lesquels je peux peut-être creuser pour voir la possibilité de pouvoir en faire quelque chose. Mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, crois-moi, il est possible que tu vives de chacune des compétences que tu as dans ta vie. Il y a des gens qui vivent parce que, qui gagnent des sous, parce qu'ils sont gentils. Il y a des gens qui gagnent des sous parce qu'ils donnent des conseils aux gens. Il y a des gens qui gagnent des sous parce que, je ne sais pas moi, ils savent jouer d'un instrument musical, ils ont une belle voix, ils aiment chanter. Il y a énormément de moyens aujourd'hui de pouvoir gagner des sous grâce à ta passion. Et si nous, les Africains, nous voulons rentrer de plein pied dans le nouveau monde dans lequel nous vivons, nous devons réaliser qu'il y a une flopée comme ça de différents métiers qui se sont créés, et dans lesquels il est possible pour toi et moi aussi de pouvoir prendre place et de pouvoir clairement s'affirmer. L'avantage, c'est qu'en Afrique aujourd'hui, ces métiers ne sont pas encore vraiment développés. Très peu de personnes vivent du fait qu'ils ont une belle voix. Très peu de personnes vivent parce qu'ils donnent des cours de chant, ainsi de suite. Mais ça va venir. Ça viendra. Et être parmi les pionniers, comme d'habitude dans tous les domaines, quand tu es parmi les premières personnes qui se retrouvent dans un secteur, tu fais partie des premières personnes qui bénéficient aussi des retombées de ce secteur-là. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'aucun Africain n'est passionné parce que je te vois déjà, toi qui vas lire dans les commentaires pour me dire « Philippe, je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a des Africains passionnés. » Oui, je suis moi-même Africain. Je suis passionné. Donc, il y a des Africains passionnés, mais je veux qu'on reconnaisse que c'est une faible, faible minorité qui a des passions parce qu'ils ont pu finalement franchir cette barrière-là qui leur a permis d'avoir une introspection, de pouvoir réaliser qu'il était nécessaire pour elles de pouvoir sortir de, je ne sais pas moi, sortir de leur torpeur et de pouvoir s'exprimer davantage. Les Africains ont énormément de potentiel. Je ne remets pas ça en question. Mais je pense qu'il est bon que l'on commence à s'intéresser aux choses, que l'on commence à s'intéresser à la science, que l'on commence à s'intéresser à l'ingénierie parce que croyez-moi, c'est avec ces domaines-là qu'un pays se développe. Aucun pays ne se développe avec des philosophes et avec des professeurs d'histoire. Aucun pays. Malheureusement, dans nos pays aujourd'hui, il y a une flopée de docteurs et de professeurs en littérature, en droit et en sciences sociales et humaines. Mais quand tu viens dans les sciences techniques, les sciences dures, les sciences de l'ingénierie, tu n'as quasiment plus rien. Or, ce sont ces sciences-là qui développent les pays. Ce sont ces sciences-là qui amènent le progrès technologique parce que tout développement aujourd'hui est technologique. Si je te parle là aujourd'hui, c'est grâce à une caméra, c'est grâce à un micro, c'est grâce à ton téléphone au travers duquel tu me suis, c'est grâce à l'ordinateur par lequel tu regardes cette vidéo. Et tout ça, ce sont des prouesses technologiques. C'est grâce à Internet, c'est grâce à la fibre, c'est grâce au haut débit, c'est grâce à la 4G, ainsi de suite, qui ont toutes été mises en œuvre grâce au cerveau humain et qui ont été déployés. Nous, les Africains, nous devons pouvoir aussi entrer dans cette bataille-là. Ce qui est douloureux, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont déjà sur la Lune en train de pouvoir voir comment ils vont aller habiter sur Mars, comment est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir conquérir d'autres espaces. Et nous, chez nous, chez nous les Blacks, on en est encore au stade où on ne sait même pas fabriquer des vélos. Je dis ça très sérieusement. On ne sait pas fabriquer un vélo dans énormément de pays en Afrique, alors que le vélo ne demande pas du tout un moteur. Et toutes les matières premières qui constituent la fabrication d'un vélo sont sur place. On ne sait pas fabriquer un vélo. C'est vraiment, vraiment dramatique. Vous savez, c'est une situation qui fait même mal quand on y pense et quand on en arrive à, je ne sais pas moi, à réaliser où est-ce que l'Afrique est aujourd'hui. Quel retard nous avons pris en Afrique. Je me rappellerai toujours de ce cours que j'ai fait en seconde par mon prof. Je crois que c'était un prof d'histoire à l'époque ou de civisme, je ne sais plus trop. Mais il avait pris un exemple qui m'avait foudroyé et qui a constitué un peu une partie de la révolte que j'ai eue dans ma vie. C'était de pouvoir, il nous avait dit, moi je suis Camerounais, donc la scène que je vous raconte s'est déroulée au Cameroun et il nous a dit, je crois que c'était en 1964, 1962, bref, juste après les indépendances, il parlait de l'économie en Afrique et particulièrement au Cameroun et il disait qu'en 1964, je pense, l'État Camerounais prêtait de l'argent à la Corée du Sud. Prêter de l'argent à un autre État, ça veut dire que, c'est tout dire, celui qui prête et celui qui est prêté, on voit bien le rapport de France qui s'établit. Le Cameroun prêtait de l'argent à la Corée du Sud. Vous imaginez ce que ça veut dire ? Il a terminé son exemple en disant, aujourd'hui, on était en, je ne sais même pas, peut-être qu'on était, je ne sais même plus, peut-être qu'on était en 2000, peut-être même pas encore, je ne sais pas. Et il disait, aujourd'hui, la Corée du Sud fabrique des voitures, fabrique des téléphones, fabrique des téléviseurs et nous en Afrique, au Cameroun, on ne fabrique même pas un rayon de vélo. C'est vous dire, en 50 ans, l'immense retard que nous avons pris. L'immense, l'immense retard que nous avons pris. Et dans la prochaine vidéo de cette série, j'aborderai une autre thématique qui fait très mal, c'est celle du travail. Parce qu'on a cette notion de dire que les Africains travaillent beaucoup. En réalité, les Africains ne travaillent pas assez. Je vais vous expliquer pourquoi dans la prochaine vidéo. Je sais que celle-là, elle ne va pas te plaire. Mais il faut que je te dise réellement ce que je pense et peut-être que ça va te permettre de voir aussi les choses sous un angle différent. Donc voilà pour ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Il est impératif que nous puissions réaliser réellement que nous avons un gros retard, que nous avons besoin de passionner, de passionner dans les technologies pour pouvoir nous développer. Et ça, aujourd'hui, ça manque et ça manque cruellement. Mais heureusement, la science et la technologie sont désormais disponibles grâce par exemple à Internet et chacun d'entre nous peut y accéder. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on va sur Internet ? Ça aussi, j'en parlerai dans une autre vidéo. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada